bienvenue dans l'espace bonheur aujourd'hui j'aimerais vous faire une demande mais avant d'y arriver j'aimerais vous partager une bonne nouvelle ou plutôt une nouvelle drôle je suis tombé sur une app l'application où on pouvait étudier son coeur tout seul et on faisait ça trois jours et puis j'ai fait ça puis là ça me sortait que mon coeur à 18 ans je trouve ça tombe tellement bien parce que c'est souvent comme ça que je me sens alors mon coeur à 18 ans je vais rester avec ça je vais la garder celle là des fois je me sens 100 ans là mais j'ai mieux penser 18 ans avec la fraîcheur de 18 ans la pureté les possibilités tout ça et maintenant pour ma demande j'aimerais vous inviter à répondre à un sondage que je fais un sondage que je fais pour les femmes de 50 ans et plus en quête de sens de paix et d'accomplissement alors je vais vous mettre le lien peut-être je vais réussir à le mettre quelque part ici en haut sinon il va être tout de suite dans le texte ça m'aidera beaucoup à dans mes projets là à venir très bientôt alors et on voit que j'ai eu chaud je suis à l'air climatisé j'ai marché à l'extérieur fait très chaud puis là fou la chaleur me sort par par le visage et ailleurs alors voilà et je suis je suis maintenant beaucoup plus à l'aise pour faire des demandes longtemps longtemps j'ai pas été capable de demander là j'aimais mieux stressé ne pas être capable que de demander de l'aide et puis tranquillement aussi grâce à mon périple qu'il ya d'il ya maintenant six ans j'ai appris à demander pour ceux et celles qui m'écoutent de temps en temps qui ont peut-être manqué ça mais j'ai fait un grand virement de vie vraiment une nouvelle vie il ya six ans et quelques j'ai décidé de me dépouiller de mes biens de partir avec ça cadeau et bottines au pied et j'ai j'ai fait vraiment un pèlerinage au québec autogéré là j'ai pas suivi une route là c'était vraiment la route de l'intuition au fond c'est ça c'était ça ma route la route de l'intuition et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes de justement de mon âge un peu plus jeune mais donc ça commence à partir de 45 ans un peu de remise en question ça fait pas de sens que je fais au travail ou je réussis bien mais je ne suis je me sens pas épanouie je sens qu'il ya encore des choses cachées à l'intérieur de moi et j'ai décidé après 20 ans de coaching plus dans les entreprises avec des professionnels des gestionnaires des dirigeants après 20 ans j'ai décidé de me consacrer davantage à cette clientèle là parce que les femmes que j'ai rencontré ont beaucoup réagi à ce que je faisais elle m'écrivait après j'ai eu beaucoup de messages du style ah je t'ai vu aller puis je me suis dit si toi tu es capable moi aussi je suis capable et là elles se sont permis de faire quelque chose qui leur tient à coeur et ça là c'était ma c'était une immense joie ça donnait beaucoup de sens à mon à mon périple ce que j'ai observé c'est que les femmes ont beaucoup de rêves de tête c'est normal parce qu'on vit dans une société beaucoup masculine puis nous les femmes on s'est adapté à ça le monde du travail est très masculin encore et là je viens de perdre mon fil de ce que je voulais vous dire ah oui et les femmes je vais essayer de pas le couper c'est rare que je coupe je pense que j'ai coupé une fois dans une vidéo j'essaie de me montrer dans cette vulnérabilité aussi alors les femmes avaient souvent des des rêves de tête et on avait besoin vraiment d'aller plus profondément moi j'ai étudié en lit en leadership féminin en pouvoir féminin plutôt les deux là ça va un peu ensemble à sa leadership de soi mais c'est pas du tout le même leadership qu'on soit avec les valeurs de femmes ou d'hommes vraiment pas alors ces rêves restait comme dans la tête souvent ou bien elle ne savait pas ce qu'elle voulait c'était souvent très souvent j'ai entendu ça et voyez vous ça fait depuis 2000 là que je travaille avec le principe la mission personnelle alors c'est pas d'hier sauf que je l'appliquais plus au monde du travail alors voilà alors cela c'est juste cette envie là d'aider ces femmes ces femmes qui ont une expérience qui ont plein talent qui ont acquis plein de sagesse et qu'on a tendance socialement à mettre de côté alors j'ai le goût de les aider à prendre leur place à s'affirmer à briller à connecter surtout à ce qui les habite moi je parle pas de faire de la performance il y en a des fois qui s'embarquent dans des des folies de performance ça sera pas ça ne vous en faites pas si vous voulez oui celles qui vont travailler avec moi c'est si elles veulent je peux les accompagner moi même j'ai fait des performances dans ma cinquantaine là mais c'est pas besoin et surtout ça doit sortir leur rêve doit sortir du coeur alors moi j'aide les gens à ramener leur rêve de tête ou leur ce qu'elles pensent qu'elles veulent d'amener ça au niveau du coeur et je peux je peux vous dire ça change tout alors le questionnaire il touche à ça juste pour avoir un input avoir plus de données pour voir comment les femmes nomment ça leurs besoins comment ça se passe pour elles à ce moment-ci alors je vais vous remercier beaucoup 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 d'emblée si vous remplissez ce questionnaire ça prendra pas beaucoup de temps là faites vous en pas quelques minutes ça va être très précieux pour moi et le lien va être dans le texte et peut-être ici en haut si je réussis à le mettre là je pouvais pas mettre des liens vers des sites internet jusqu'à maintenant peut-être ça a changé qui sait avec l'ancienneté que j'acquière alors je vous embrasse et je vous souhaite vraiment du très bon temps et je vous dis à bientôt merci pour vos commentaires merci pour vos partages merci pour vos likes alors à bientôt